Salut à tous, c'est Géjor en compagnie de Saran et Sandar pour l'épisode 4 de Cinéma Post-it. Cette semaine, nous sommes allés voir Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. C'est de la science-fiction, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve dans une espèce d'immense vaisseau. Son but est d'emmener toute une population de gens dans une lointaine planète qui ressemble à la Terre, qui est un peu le nouvel Eldorado. Tous les passagers se sont mis en hibernation, ils sont 5000 dans le vaisseau. Un petit événement fait que Chris Pratt se réveille au bout de 30 ans seulement de voyage. Il se rend compte qu'il est tout seul et qu'il a 80 ans à passer tout seul dans ce grand vaisseau d'habitation. Ça c'est le postulat de base, mais pour parler du film, autant vous prévenir tout de suite, on va devoir spoiler à mort. On n'a pas le choix, vous voilà prévenus. Le film est vieux. Le film est un peu vieux, il y a quelques semaines. Il y a un mois peut-être, non même pas ? Ouais c'est ça, à peu près un mois. C'est un mois, ouais. Sa grande force, c'est euh... C'est quoi ? Pourquoi on est obligé de spoiler ? Je vais le dire direct. Parce qu'en fait, il y a un gros défaut du film, c'est l'écriture. Et ça va pas. Ça va pas parce que le début est plutôt bien, plutôt mortel et assez étonnant. Le héros Chris Pratt qui se réveille, qui réalise qu'il est tout seul, qu'il va devoir passer 80 ans dans ce vaisseau, c'est très bien amené. Il devient fou, cette progression est bien faite. C'est ça, la progression est super bien faite. Ça arrive à un point même où le personnage carrément bascule, presque dans la folie. Et il va réveiller Jennifer Lawrence, parce que fou de solitude, c'est un autre des défauts du film. On pourrait y revenir, comme par hasard, il réveille pas le trombon du coin. Non, il tombe amoureux d'elle. Il lit sa biographie. Il tombe amoureux d'elle, alors il est tout bourré, il tombe sur elle quasiment. Voilà à peu près comment ça se passe. C'est assez trash, assez sale. Le mec partait vraiment en vrille. Et du coup, ça c'est super bien amené. Et on se dit, merde, putain, c'est glauque. C'est lui le méchant en fait. On se dit, c'est lui le méchant. Et on s'attend à voir une espèce de thriller après derrière. Sauf qu'après, le film se modifie complètement. Et devient une espèce de film catastrophe. Même si c'est bien amené, même si c'est logique, parce qu'on a tous les éléments dans le film, même dans la bande-annonce, qui nous disent que ça va se passer comme ça, bah ça tranche trop avec le début du film, quoi. Et ça redevient ensuite super classique, sans surprise. Et pire que tout, ça finit sur une happy end archi naïve. Autre défaut du film, on va en parler parce qu'on aime bien, c'est la musique, quasiment inexistante, au mieux anecdotique. Donc ça, on évacue vite, mais c'est dommage, dans un film space opéra, de ne pas faire un petit habillage musical sympa. Je me suis laissé complètement emporté par la musique. Moi, c'est justement le super point positif du film. Ah bah putain ! En fait, c'est un jeu de percussion, donc moi, ça me parle en plus de percussion, de xylophone, de piano tout le temps. Et c'est un thème récurrent dans la SF, et surtout dans l'anticipation, beaucoup. Au tout début, la musique, ça m'a fait penser à du Mass Effect direct, en fait. La musique, vraiment. Les côtés, les petites notes de xylophone. Les trucs, tout le temps, il y avait tout le temps ça, tout le long du piano, en fait. Et j'ai trouvé ça, moi, super cool dans la musique. L'esthétique, alors, je suis mi-film, mi-raisin. L'esthétique du film est plutôt belle, c'est bien réalisé, les décors sont pas mal, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'en fait, c'est un patchwork de plein de références. Alors, super cool, on reconnaît effectivement du Mass Effect direct. Quand il arrive dans le Grand Aude, c'est la citadelle de Mass Effect. Quand il arrive dans le bar, c'est même Shining, carrément. Quand la fille court dans les couloirs, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça cool, parce que tout de suite, c'est des belles références. Mais du coup, le film, il manque un petit peu d'identité, à part dans le vaisseau, peut-être, qui a une forme vraiment particulière. Ouais, il est cool, le vaisseau. Et qui est plutôt bien montré. Tout ce qui est cool dans le film, ça vient pas du film. La réalisation des plans et tout ça, c'est vraiment pas recherché. Ouais, c'est ça, c'est assez basique. C'est très mentionnel. Il y a une référence à laquelle tu n'as pas parlé, qui est un porteur portable. Oui, c'est vrai qu'à la fin... Dans l'esthétique du blanc, et dans l'esthétique de la fin, avec l'espèce de nature qui prend le dessus. Je pense que le réalisme s'est un peu fait emporter par le truc. Quand tu fais de la SF maintenant, tu fais quoi ? Tu fais une esthétique très blanche, tu fais une esthétique de costumes assez aseptisés. Par contre, tu vois, ce côté, on voit vite fait, salle de gym, machin, truc, ça c'est plutôt cool. La salle de danse... Une fois de plus, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la plus grosse référence du film, c'est Titanic. Avec une histoire d'amour de merde. Un petit mot sur le jeu des acteurs, qui moi, j'ai trouvé vraiment bien. Il faut voir que finalement, ils ne sont que deux. Mention spéciale pour le barman, que je trouve qu'il est un personnage presque le plus intéressant. J'ai trouvé génial l'acteur qui joue le barman. Un android qui joue super bien, un peu comme dans Star Wars. Le meilleur rôle, c'est presque le robot. Je dois dire que Chris Pratt et Jennifer Lawrence jouent très bien. Moi, je les trouve parfaits. Moi, Jennifer Lawrence, comme d'habitude, elle joue ultra bien tout ce qui est colère, tristesse. Et c'est dommage, du coup, qu'ils aient pas poussé le côté psychopathe du personnage de Chris Pratt. Il devient lisse et Jennifer Lawrence, elle, par contre, elle est bien tout le temps. Sauf que, petit défaut, alors c'est pas de sa faute, mais ça, c'est plus dans la réalisation. Il y a des petits trucs un peu gratuits. J'aime bien l'avoir à poil, ça me pose pas de problème. Mais malheureusement, ça apporte pas grand-chose au film, c'est dommage. Ses petits gâteaux au bacon sont très très bons. Moi, je vais lui coller un 5 sanctions pour le scénario, quoi. Je peux pas mettre moins parce qu'il reste conventionnel dans sa réalisation. Il n'est pas pourri. Je peux regretter la musique et l'esthétique, mais elle n'est pas pourrie. Je peux pas donner plus à cause du scénario. Moi, je lui mets un 5. Je suis d'accord qu'il est un peu trop conventionnel sur plein de trucs. Moi, j'ai kiffé la musique, ça rattrape le truc. Pour le coup, le film, je l'ai vraiment vécu comme un très bon divertissement. De bons acteurs qui font bien leurs trucs. Moi, je trouve qu'il y a des super beaux plans. Les plans de la piscine ou les plans du vaisseau de l'extérieur. La piscine, notamment, la piscine, elle donne envie de plonger dedans. Mais grave, grave, Jennifer Lawrence, c'est d'un... Non, ok. 5 aussi. Parce que, oui, c'est très original. Je n'ai pas de personnalité, comme ce film. C'est vrai que ça résume bien le film. C'est un film moyen, un peu de choses à se sauver dedans. Mais ça reste malgré tout un bon divertissement. Cool à voir, quand même. C'est le genre de film qu'il faut regarder, qu'il faut télécharger. Laisse-la regarder. Le lendemain de teuf, bourré, puis voilà. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada